Kosta Gavras est un cinéaste franco-grec. Chacun de ses films est pour lui l'occasion de témoigner de son engagement dans ses idées et de proposer une réflexion sur le pouvoir. Avec Michel Rey, son épouse, ils sont venus rencontrer le public du cinémètre pour nous parler d'Adults in the Room, le film sur la chronique grecque lors de l'élaboration du plan de sauvetage financier de 2015. C'est compliqué de quitter l'Europe, et on ne sait pas que ça va le coûter, donc je pense que c'est une chose pas positive, on va de temps en temps en Angleterre parce qu'on a des parents, enfin des proches, et c'est vrai que les jeunes ne veulent pas quitter l'Europe, les plus jeunes ne veulent pas quitter l'Europe, et beaucoup de monde ne veut pas quitter l'Europe, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de très négatif de sortir de cet ensemble. Alors on verra ce qui va en sortir. Je voulais simplement dire deux petites choses. La première, c'est que vous êtes un grand monsieur, et que vous êtes une grande dame. Vos films font du bien, ils font du bien, et le mot qui me vient, c'est le mot grec « ev-ionos ». Ils sont de bonne augure, c'est-à-dire que malgré tous les corbeaux qui nous entourent, malgré le monstre, parce que c'est vraiment le minotaure, cet euro-groupe. Il reste des gens pour penser qu'à main nue, on peut affronter le minotaure. J'ai eu tout le long du film l'image de Thésée en tête, en voyant Varoufakis, mais un Thésée sans Ariane. C'était ma deuxième remarque. Peut-être que les femmes, je suis une femme, donc je ne peux pas dire autre chose, peut-être, n'ont peut-être pas toute leur place dans cette construction de l'Europe. Et que Thésée, quand il aura trouvé son Ariane et son fil, peut-être qu'il pourra tuer le taureau et sortir du labyrinthe. Les femmes ont été intégrées. D'ailleurs, les femmes qui sont là, la plupart d'entre elles, ce sont des vraies celles qui ont participé à cette grève. Les trois femmes qui parlent, qui sont devant leur famille, ce sont les trois vrais leaders du mouvement. Ils les ont intégrées. C'est que pour les Européens, c'est un scandale énorme. Ils ont tout fait pour les faire repartir, oui. Madame ? Au début, on voit ces femmes qui interpellent Yanis. Si je ne me trompe pas, ce sont l'équipe de nettoyage du ministère des Finances qui avait été licenciée par le précédent ministère, avant Valoufakis. Et après, vous ne faites pas mention, bon, votre film n'est pas à proprement parler un film documentaire, mais vous ne faites pas mention du fait qu'elles ont été réintégrées par Valoufakis. Mais en fait, bon, c'est vrai que j'ai peut-être zappé le moment où... Mais l'impression dominante qui apparaît, c'est que... et qui rejoint peut-être quelque chose de relativement important dans la chronologie, il me semble, avant que les négociations commencent, c'est qu'au début, il y a eu quelques mesures et qu'après, les institutions européennes ont dit, hop là, ils vont trop loin. Nous avons fait un travail, les cinéastes français ont fait un travail formidable pour que... il n'y a pas d'une sorte de... de... comment dirais-je... d'aplatissement de la culture. On a défendu l'exception culturelle. Chaque pays a sa culture. Il doit la défendre à fond et la financer quand il le faut. C'est que l'Europe, à un moment donné, Barreza ne voulait pas faire. Il voulait que toutes les cultures soient, que la culture soit un tout petit peu comme n'importe quel produit autre, que les produits de l'esprit soient comme n'importe quel produit. Alors nous avons des fratis, nous avons les cinéastes essentiellement et on l'envoie imposée et ça existe maintenant. Donc c'est cette Europe qu'il faut. Mais ça... c'est une lutte permanente. Personnellement, je veux être française, je ne veux pas être une européenne, c'est clair. Je vis dans un état français. Non, pas forcément. Il ne faut pas que ça change ça, évidemment. Non, mais les Grecs... Non, mais les Grecs... Non, mais les Grecs... Non, mais je veux dire, il ne faut pas oublier que nous sommes dans notre pays. Il faut vivre à l'échelle humaine, quoi. Voilà. On ne peut pas se faire sur deux chaises, on ne peut pas vivre dans trois maisons différentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un peu sur la sobriété, vous voyez. Vous voyez, vous n'avez pas la majorité. les Grecs n'ont plus, d'ailleurs. Les Grecs, en 75 à 80%, veulent rester à l'Europe. Donc, c'est eux qui ont raison. C'est le peuple qui choisit. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets à un moment donné, le peuple a toujours raison, même quand il se trompe. Il n'y a pas d'autre moyen d'être démocrate, qui est d'accepter la volonté du peuple. Oui, parce que le non au référendum n'était pas le non à l'Europe, c'était le non de ne pas signer le mémorandum, c'est-à-dire continuer à discuter. C'est deux choses totalement différentes. C'est bon. C'est bon. C'est bon.